Salut à tous et à toutes, ici Shakeleur, comment allez-vous ? Moi je vais bien et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Toilette Princess et on devait suivre la princesse, enfin la reine plutôt, des Orocs qui, quand on s'approche, s'éloigne. Dans l'épisode précédent, on avait escorté Iraya et Lars, le prince, pour être plus clair, jusqu'à Cocoréco en battant le gros orc, je ne sais plus son nom, une deuxième fois et il est tombé du pont cette fois-ci, encore. Et on continue notre chemin en la suivant, donc elle grimpe, on grimpe, c'est simple. Et voici la tombe que je vous avais montré la dernière fois. Qui, en fait, renferme un trou, pour être clair, c'est juste un trou. Hop, on y va. J'aime bien ce petit truc avec la fée, comme sur Pandora, ça me permet de vous indiquer en montrant avec la fée ou le poing, ce que je veux vous montrer, c'est un peu simple. Donc, une autre tombe qui a une sorte de nageoire dessus, comme vous le voyez. Et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le village Cocoréco est un lieu de repos éternel de notre lignée. Feu, mon mari, le roi Zora repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Alors, attendez, je mets le temps en visuel, sinon je ne saurais pas combien de temps. On en est, voilà. Ce que je vous ai promis se trouve dans cette sépulture. Et donc, ce qu'elle nous a promis, si vous vous souvenez bien, c'est de pouvoir être comme un Zora. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée aux héros, afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. Donc, comme dans Ocarina of Time, c'est une tenue bleue, mais celle-ci, elle a... La classe. Vous obtenez la tenue Zora. Euh... Ah oui. Par contre, là, pas comme dans Ocarina of Time. Et si, si on la met, on est très sensible au feu et à la glace. Donc, c'est à voir. Soit vous la mettez, soit vous la mettez pas. Euh, donc, euh... L'Ars ignore ce qui est arrivé à sa mère. Donc, si on le rencontre, il faut lui dire que... Il faut pas pleurer pour le trépas de sa mère. Qu'il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. Donc, bah, elle est morte, donc elle disparaît. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu une tenue des Zora. Tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important. Le dernier cristal d'ombre. Souviens-toi de ce que disait Firone, l'esprit de la lumière. Je t'ai dit que tu aurais besoin des cristaux d'ombre pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ongles. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tout recommencera. Allons chercher ce dernier cristal. Rends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac Ilia. Donc, je vais vous montrer la tenue qui s'enfile par ici, comme dans... Comme dans Ocarina of Time, on a plusieurs tenues. Trois. La dernière, je vous l'ai déjà montré, si vous vous en souvenez. On a deux épées et deux boucliers. Dans Ocarina of Time, on en a trois. Trois, parce qu'on en a une quand on est petit. Et trois, parce qu'on a celle du feu. Mais là, il n'y a pas de tenue du feu. Et voilà, la tenue Zora. Donc, une tenue assez classe, j'ai envie de dire. Avec une tête de Zora ici, et des écailles un peu partout, et des palmes. Mais comme vous le voyez, ici, il n'y a rien. Et cette tenue permet de nager, tout simplement. Alors, je me ravitue à la nage, ouais. C'est basique. Tout... Ah, pour nager. Si vous mitraillez A, je crois que vous nagez plus vite, voilà. Et c'est tout simple. On ne peut pas faire de saut comme dans... Dans Skyward Sword. C'est pour ça que ça m'avait choqué. D'ailleurs, on sautait putain de haut et on allait putain de vite avec ça. C'est incroyable. Enfin, bref. Avec cette tenue-là, on est basique. C'est juste une tenue. Je vais la porter assez longtemps, parce qu'on en a pas mal besoin. Mais dès que j'en ai l'occasion, je me remets en tenue verte, parce que Link, c'est une tenue verte. Et qu'en plus, il n'y a pas de malus de dégâts et de bonus de dégâts, etc. Enfin, de malus, surtout parce que... C'est qu'on s'en prend plein la gueule avec cette tenue. Par contre, je n'ai plus d'argent. Que faire ? Est-ce qu'il faut que j'achète les hydro-bonds ? Ah, salut, je t'attendais. Mat un peu ça, j'ai mis au point les hydro-bonds. Ah, 30 rubis. Donc, il nous faut 30 petits rubis. On va les couper un peu d'herbe et des conneries du genre. Histoire de trouver 30 rubis. Ça ne pourrait pas être trop, trop dur à trouver. Tout du moins, j'espère. Et puis, un lot de 10, c'est plus que suffisant, si je ne me trompe pas. Parce qu'une fois qu'on les a, on peut les choper par terre. Enfin, par terre, entre guillemets. Vous m'avez compris, quoi. On va aller dans les plaines, là-bas. Ouais, je vais à pied. Allez, voilà. Tain, il n'y a pas d'argent. Comme ça, on va pouvoir aller poser une bombe là-bas et des bombes par là-bas. Vous verrez bien pourquoi. En temps voulu. Et donc, il nous faut un total de 4 bombes. Plus les passages secrets. Parce qu'entre chaque zone, il y a des passages secrets. Par exemple, si vous prenez là, il y a un courant d'eau qui va jusque là-bas. Et d'ici, là, il y a un chemin qui ramène là. Et un autre qui ramène ici. Plus un qui ramène là, je crois, quelque part. C'est un truc du genre. Ah, fouille. On va tenter de par là. On va peut-être trouver un truc. Donc, comme vous le voyez, certains endroits sont, entre guillemets, cachés comme ça. Ah non, on va pas pouvoir, je crois. On va tenter quand même. Donc, certains endroits sont cachés. C'est pas extrêmement caché non plus. C'est assez visible, j'ai envie de dire. Mais ça vous débloquera pas mal de trucs. Parfois, vous trouverez des fragments de cœur. D'autres fois, vous trouverez rien. Mais c'est toujours bon à tenter. Là-bas, vous voyez un rocher. Je fais ça avec les boules. Et je les sépare parce que c'est pas très intéressant, selon moi, de les garder ensemble. Allez. Voilà, on grimpe. Comme vous voyez, c'est un petit passage qu'il faut trouver au final. Je sais plus ce qui débloque aussi. Il doit y avoir quelque chose, quelque part, mais je le vois pas. Ah, là-bas, vous voyez, il y a un coffre. Donc, on va sauter tranquillement. Où il est ? Là. Comme vous voyez, c'est un coffre assez caché, j'ai envie de dire. Qui contient un fragment de cœur. Donc, encore deux et j'obtiens un cœur en plus. Comme vous voyez, c'est pas sur la route. Du coup, il faut parfois prendre des petits détours comme ça. Et marcher pour les trouver. Il y en a quelques endroits cachés, surtout par là-bas. Vous en trouverez pas mal par là-bas, des petits détours cachés. Et sur les ponts comme ça. Enfin, vous verrez bien. Voilà. Ils sont tous morts. Oui, je sais, j'abuse les flèches. Mais j'aime bien ça. Voilà. Puis, ils donnent de l'argent. Donc, tant qu'à faire. Les flèches, ça se chope assez vite. L'argent, il est assez rare dans ce jeu. Je m'en souvenais pas. Je croyais que c'était plus commun que ça. Au pire, j'ai des coffres mis de côté dans les donjons. Mais j'ai pas envie de... Ah. T'as pas de l'argent, toi ? Et voilà. Donc ça, si ça vous rappelle pas, c'est des monstres un peu... Qui étaient dans... 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 Dans, comment dire... Zelda 1. Ils sortaient du sol, puis ils vous tapaient. C'était pas non plus mortel. Ils étaient chiants, parce qu'ils venaient tout le temps sur vous. Au moment où vous y attendez pas. Voilà. Par contre, ce qu'ils sont chiants, c'est que comme ils reviennent à l'infini, bah, j'ai pas fini. Comment ça, t'es pas morte ? Pour moi, ton argent. Dès que vous avez une arme, ils s'enfuient. C'est des... C'est des tapettes. Alors, normalement, il y a un passage aussi par ici, je crois. Non ? Bon. Au pire, je pense que je vais faire une coupure, parce que ce sera pas très intéressant. Donc, euh... J'hésite. Parce que je vois pas où trouver de l'argent, en fait. Bon. Je vais faire une petite coupure. On se retrouve dès que j'ai le... Le pognon. Donc, euh... A tout de suite, c'est-à-dire. Maintenant. Petit retour rapide. C'est qu'en fait, ici, là, à Cocorico, donc près de la source, il y avait des rochers là-haut que j'ai pété. Et il y avait un quart de cœur. Donc, euh... Je le récupère, comme ceci. Et il m'en manquera plus qu'un. Donc, euh... C'était juste pour vous dire ça. J'ai pas récupéré d'argent. C'était juste sur le retour. Que j'ai vu ça. Puis je me suis dit, c'est pas faux, il y a un quart de cœur là-bas. Donc, euh... Bah, voilà. Donc, je recoupe. A tout de suite. Maintenant. Là. Et voilà. Je pense que là, on se retrouve. Parce que j'aurais assez avec ce que je viens de faire. C'est que j'ai pété un rocher, ici. Qui contenait un bon petit paquet de rubis, comme vous venez de le voir. Euh... C'était juste à côté de Cocorico. Donc, ici. Et je crois qu'il y a quelque chose par là-bas. Donc, on va aller vérifier rapidement. Et, euh... Après, on ira se payer les hydro-bombes. Et on ira jusqu'au temple de l'eau. Mais on le commencera pas. On le commencera dans la prochaine partie. Euh... Où ça commencera à devenir un peu plus sérieux, on va dire. Ah, et je roule pas mal. Ça va être un peu de couler. Parce que sinon, c'est pas agréable. Euh... Ah, il y a un insecte. Je sais plus si... Ça se tuote comme ça. Et on le prend après qu'il est étourdi. Donc, euh... On a obtenu un cloporte femelle. Euh... Il y en a d'autres qui sont cachés. Par exemple, surtout dans ces plaines-là, il y en a un ici. Un ici. Un ici, je crois. Euh... Ici, je pensais qu'il y avait quelque chose. C'est plus tard. Là-bas, il y a des coffres. Là-bas, il y a d'autres choses. Vous verrez ça plus tard. Au fil de l'histoire. Donc, maintenant qu'on a nos 43 rubis, on va pouvoir se payer des bombes. Euh... Des hydro-bombes. Alors, les hydro-bombes vont nous être utiles beaucoup plus que les bombes normales, j'ai envie de dire. Parce que les hydro-bombes fonctionnent sous l'eau, ce qui est pas mal. Elles se fusionnent à l'arc, comme les bombes normales. Elles fonctionnent sur terre, donc... Parfait. Et bah... Voilà, ça change tout. Les machines, c'est les mêmes que les bombes, mais en plus de ça, elles fonctionnent sous l'eau. Par contre, comme elles sont assez rares, parfois, à trouver, euh... Il faut en utiliser avec modération. Je fais un peu trop de roulade, excusez-moi. C'est pour aller vite et pas trop perdre de temps. Parce qu'on a perdu pas mal de temps pour de l'argent. Alors... J'espère que là, ça ira. Ah, je vois que ton sac devant, hein. Ah ! J'avais oublié ça. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Donc, si on fait ça... Aïe ! Aïe ! J'ai pas envie d'en parler. Silence ! Ne me le rappelez pas ! Je savais bien qu'il y avait un truc, on peut pas porter toutes les bombes. On peut emporter qu'un seul type. Et... Donc, bah, les autres ont l'air vent. Et 33 rubis, c'était largement suffisant pour m'en payer. Donc, tout... Mais... Tant de recherches auraient pu être annulées juste avec ça, mais j'avais totalement oublié. Ah, laissez-moi me tuer. Donc... Euh... Aussi, les bottes de fer peuvent se mettre quand on est comme ça. Ce qui nous nique nos palmes et nous empêche de nager. Si vous voyez pas l'utilité, c'est pour rester au fond de l'eau. Comme la tenue, Zora vous permet de respirer au fond de l'eau. C'est très très utile. Faites ceci, hop. Et vous activez vos... Bottes ! Puis, ce rocher-là. Et vous posez vos bombes. Et voilà. Est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah. Merci mon dieu. Donc, un rubis violet qui vaut 50 rubis livers. Du coup, c'est un énorme gain. Vu qu'on a plus de fric. Ah oui, les joysticks sont inversés. Pour aller vers le bas, bah, faut tirer. Ce qui est un peu logique dans un autre sens. Mais, voilà. Et on va... Pas sortir par l'âne, ni par l'âne, ni par X, ou X, ou Y, ou Z, ou ce que vous voulez comme lettres de l'alphabet. Un droit. Parce qu'on va passer par là-bas. Ouais, par là-bas. Ça va me permettre de vous montrer, pour ceux qui ne le savent pas. Quelques petits trucs. Ah oui. Je pensais le faire à la vidéo d'avant, mais j'avais totalement oublié. Ça va être quelque chose d'assez important, j'ai envie de dire, qui va vous indiquer quel sera le prochain let's play qui va certainement arriver. Après Ocarina of Time et Twilight Princess, il y aura peut-être un, voire deux autres Zelda qui vont venir. C'était quoi ce bruit au fait ? Bon, c'est pas grave. Comme je disais, il y aura peut-être un ou deux autres Zelda qui vont venir. Comme vous voyez, le rocher là-bas, Ocarina, il ne sert à rien, mais je vais le péter. Alors, un que j'hésite fortement, mais que je ne pense pas trop faire. Il faudrait déjà que je me repaye le jeu, parce que je ne l'ai plus. Qui est The Legend of Zelda Wind Waker. Qui, par rapport à l'histoire, est en parallèle à Ocarina of Time. En fait, Ocarina of Time a séparé l'histoire de Zelda en trois. C'est-à-dire que ça va vers Twilight Princess, Ocarina of Time, et je ne sais plus lequel. Et l'autre Zelda que je ne suis pas sûr de faire, mais je pense que je ne me souviens plus du tout. C'est The Legend of Zelda A Link to the Past. Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai sur la Wii, donc je me disais que peut-être... Donc on verra ça, et de toute façon, ça viendra qu'après Twilight Princess, c'est Ocarina of Time, parce que je ne vais pas me surcharger non plus. Et j'ai ouvert un tunnel, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Donc on y va tranquillement, et vous allez voir que ce tunnel est assez important, j'ai envie de dire. Car il ramène au lac Ilia. Donc c'est un accès direct à l'endroit où on voulait être. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Et donc, le donjon de l'eau, celui où il y a le troisième fragment, se situe tout simplement au fond de l'eau, qui est ici. Donc, on va tout, 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 tout. Vous voulez vérifier un truc aussi au passage ? Euh... On y va, 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 on y va. Quelques auras, etc. Je crois que la porte, c'est là. Donc la porte du donjon est tout là-haut Elle est donc inaccessible Pour ceux qui ne le voient pas Et si je fais ceci Voici un courant d'eau Alors les courants d'eau ça fait monter les choses C'est tout bête Et si je fais cela Voilà Donc ça ouvre la porte du donjon Et je suis pas sûr s'il y a d'autres trucs ici Par contre c'est assez sombre le fond de l'eau En même temps c'est le fond C'est l'argent ça ? C'est l'argent Enfin des rubis Ah j'arrive pas encore à bien Ouais On va tenter de récupérer un peu de pognon Parce que Dans ce jeu on n'en a pas extrêmement extrêmement besoin Mais on en a besoin pour l'histoire Ce qui est un peu con Enfin parce que si on n'en a pas Donc on est eu Alors on s'éloigne On fait péter ça Et au pognon Et voilà Regardez ça l'argent comme élémenté C'est pas bien ça Et on va aller péter celui-là rapidement Puis on va s'arrêter là pour pas La vidéo je sais pas combien de temps elle dure Parce que j'ai pu la faire Euh Mais en tout cas Ça Ce sera un peu plus cool que les mons C'est pas grave Prochain épisode On commencera le Troisième donjon Qui est celui-ci Euh Tout au fond de l'eau Là-bas Vous voyez la porte Donc j'espère Ah oui j'ai aussi un dernier truc Regardez-moi ça Des sauts Ça c'est des sauts d'esquive Donc je vous déconseille D'esquiver sous l'eau Parce que Comme vous voyez Si vous voulez vous battre Il faut vos bottes Et avec les bottes Vous pouvez rien faire Expose Des coquillages Enfin bref Donc Euh On va s'arrêter là Non je vous ferai même pas montrer L'intérieur du donjon Juste cette belle vue Ah ah Je suis méchant Donc J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de commenter Si vous avez quelque chose à me dire Pareil pour ce que je vous ai dit Sur les Zelda Dites moi ce que vous en pensez Etc Comme d'habitude Enfin Malheureusement J'ai pas beaucoup de réponses A chaque fois que je demande ça Donc je dis comme d'habitude Mais Tentez de me répondre Tout du moins Donc bah j'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de commenter De mettre un j'aime Si vous avez aimé Et de vous abonner Pour rester au courant Des dernières actualités Sur ce Je vous dis ciao à tous A la prochaine Et portez-vous bien Allez bye bye